Il y a une vingtaine d'années, Xavier Emanuelli créait le SAMU social, une approche professionnelle de lutte contre la grande exclusion. En Guyane, c'est ici à la cité Kabassou que sont accueillis sans contrainte des toxicomanes, des sans-abri et depuis peu des réfugiés politiques. Cette résidente est originaire de Syrie. Merci beaucoup. De voir physiquement, de toucher, d'entendre leur périple. D'abord, ça vous motive et ensuite, ça vous donne du courage. Et du courage, il en faut à toute l'équipe du SAMU social de Guyane qui doit s'adapter à des situations de grande exclusion. Il y a plus d'exclusion parce que notre mode de vie fabrique de l'exclusion. On a beau tourner ça dans tous les sens, c'est pas seulement la pauvreté, mais c'est aussi la marginalité, mais c'est les problèmes psychiques, mais c'est aussi la formation qui n'arrive pas au bout. Donc, si vous voulez, l'exclusion est inhérente à notre façon de vivre. Le SAMU social en Guyane devrait changer de statut dès demain. Jusqu'à maintenant, l'action et les activités du SAMU social avaient pour cadre principalement les communes de l'huile de Cayenne. Et dans la réalité, déjà, ils exerçaient en dehors de ces trois communes que constituent l'huile de Cayenne. Donc, ce moment-là, ça va être déjà une avancée importante puisque le SAMU social, maintenant, concernera l'ensemble du territoire de la Guyane. Le docteur Xavier Manuelli prendra part à une maraude ce soir dans un quartier de Cayenne. Il animera aussi une table ronde ce mercredi sur le thème de l'exclusion et la grande exclusion en Guyane.